Bon merci, je vous remercie tout le monde. Je m'appelle Eric Gerbier et je travaille dans un laboratoire du CNRS à Toulouse. Alors, je ne suis pas chercheur, je suis un technique. En fait, je suis administrateur Linux et je m'occupe aussi de sécurité informatique depuis une vingtaine d'années. Dans cette présentation, je vais vous parler de contrôle d'accès. Alors, j'ai mis pour les nuls parce que c'est à la mode. Le contrôle d'accès, quand on en parle, les gens, souvent, ils entendent ce Linux. C'est parce que c'est la solution la plus connue. Mais il y a des alternatives qui existent comme Tomoyo et j'espère vous prouver que c'est des solutions plus faciles. Pour ceux qui lisent Linux Magazine, vous avez dû voir passer au printemps un article que j'ai écrit sur ce sujet-là. Mais la présentation va être un petit peu différente de l'article parce que, par exemple, je vais faire une démonstration à la fin. Alors, je vais passer au plan. Le plan. Donc, la présentation va être en trois parties. La première partie, ce sera des généralités sur le contrôle d'accès. En gros, pourquoi c'est intéressant de faire du contrôle d'accès. Qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Et je vais vous faire un petit retour d'expérience sur ce que j'ai pu tester et ce que j'en pense. La deuxième partie, ce sera un focus sur Tomoyo Linux. En gros, comment ça s'installe ? Quels sont les concepts de Tomoyo ? Et qu'est-ce que ça permet de faire ? La troisième partie, ce sera une démonstration. Alors, j'espère que le partage d'écran marchera. Et après, donc, conclusion et les questions. Donc, je vais rentrer directement sur les permissions Unix. Alors, les permissions Unix, tout le monde les connaît, je pense. C'est des permissions pour le propriétaire d'un fichier, des permissions pour le groupe et des permissions pour le reste des utilisateurs. Et tout ça, c'est à 50 ans, puisque Unix est né en 70. 50 ans d'informatique, c'est relativement vieux. Et c'était une conception qu'on appelle KISS, d'ailleurs Keep It Simple, qui a plutôt bien tenu, mais qui commence à présenter des faiblesses. Je vais vous parler comme exemple. Je vais prendre deux fichiers d'exemples que tout le monde connaît, je pense. C'est le fichier ETC Password et le fichier ETC Shadow. Donc, le fichier ETC Password, c'est le fichier qui contient la liste des comptes sur UnMachine Unix. Et donc, ce fichier, il y a un écran pour tous et un écriture pour le compte root. Le fichier ETC Shadow, lui, il contient, pour simplifier, le hash des mots de passe. Et il y a une lecture pour root et une lecture pour le groupe Shadow. Les hosers, les autres processus, n'ont pas le droit de le lire. Un petit scénario d'attaque. Donc, un site web sur un compte sans privilège, par exemple, du Apache, une faille de sécurité sur le site web. Et l'attaquant, il arrive sur le compte Apache, il n'a aucun droit, spécifique, pas de privilège, mais il peut lire le fichier ETC Shadow. Et moi, ça, ça me gêne beaucoup, parce que si on peut lire le fichier ETC Password, on peut lire la liste des comptes systèmes. Donc, si on a la liste des comptes systèmes, on a la liste des applications installées. Je vais ouvrir des perspectives. Et on a aussi la liste des comptes utilisateurs. Et si on a la liste des utilisateurs, ça veut dire qu'on peut faire des attaques par ingénierie sociale, ou chercher sur le dark web, si on peut retrouver des mots de passe associés à ces utilisateurs. Ce qu'on peut dire sur ce scénario, c'est que dans ce cas-là, les process lancés par le site web, ils ont trop de droits. Ils n'ont aucune raison valable d'aller lire le fichier ETC Password. Donc, ce qu'on voudrait en termes de sécurité, c'est quelque chose qui permet de réduire les droits beaucoup plus finement que ce qui permet le système de fichier UNIX. Deuxième exemple, deuxième scénario d'attaque, un process, un binaire qui s'appelle ping, que tout le monde connaît aussi, je pense, et qui a une particularité sur ma machine, c'est que ce binaire, il a 7SUID, c'est-à-dire que quand il s'exécute, il s'exécute non pas sous le compte d'utilisateur, mais sous le compte de route. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a besoin d'envoyer des paquets avec un certain privilège au niveau réseau. Qu'est-ce qui se passe si on a une faille de sécurité sur ping ? En fait, ça veut dire que l'attaquant, s'il en profite, il est route. Et s'il est route, il a tous les droits sur la machine. Alors, on se retrouve avec un processus ping qui ne fait que du réseau, qui soudainement pourrait se mettre à jardiner dans des endroits où il n'a pas à toucher. Donc, en termes de sécurité, ce qu'on peut dire dans ce cas-là, c'est que route, les droits route sont trop étendus, trop étendus, pas assez fins. Et donc, toujours en termes de sécurité, ce qu'on voudrait, c'est réduire les droits route pour certaines utilisations. Alors, tout ça, c'est des exemples que je donne, mais ce n'est pas récent. Il y a beaucoup de gens qui sont penchés sur ce problème-là et qui ont commencé à réfléchir depuis longtemps. Sous Linux, les premiers qui ont dégainé, c'est l'NSA. Donc, l'NSA, c'est nos amis américains qui écoutent un peu tout le monde. Et pour leurs besoins internes, ils ont développé un code qui s'appelle CELINUX. Il leur permettait justement d'avoir des droits UNIX beaucoup plus fins. Et en 2001, ils sont venus toquer à la porte des développeurs noyaux. Ils ont demandé, on a un joli code, est-ce que vous voulez l'intégrer ? Et ça ne s'est pas passé tout seul parce qu'il y a eu des grosses, grosses discussions. Il y a des gens qui étaient pour en disant que ça apporterait de la sécurité à Linux. Il y a des gens qui étaient contre en disant, par exemple, que l'NSA, on ne pouvait pas lui faire confiance. Et finalement, l'argument qui a apporté, je pense que c'est Torvald qui l'a fourni, c'est que patcher le noyau Linux avec le code de SELinux, ça bloquerait l'intégration d'autres outils Kevalent. En gros, il n'y aurait plus de concurrence possible sur ce type d'outils. Et donc Torvald a refusé l'intégration de SELinux. Mais il a dit, ok, le noyau va prendre en compte cette demande et on va fournir une API. Et donc en 2003, le noyau Linux a fourni une API qui s'appelle Linux Security Module, qui permet en fait de coder des outils permettant de faire du contrôle d'accès au niveau du noyau. Et donc en 2003, qu'est-ce qui s'est passé ? L'NSA est revenu au fourneau, a reproposé son code et le code a été accepté. Maintenant, on va passer en 2020. 2020, qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand on regarde le code du noyau, il y a quatre outils qui sont officiellement intégrés au noyau. Ce sont SELinux, APPRMORE, SMAC et Toboyo. Ce tableau présente la disponibilité de ces outils sur différentes distributions courantes. Je vais vous présenter le tableau, on va le lire dans deux sens. Dans le premier sens, si on regarde ligne par ligne, on voit que ce Linux est disponible sur toutes les distributions du tableau. Donc c'est un outil qui est très répandu. Inversement, SMAC, on ne le voit que sous Ubuntu. Donc c'est un outil qui est très très peu répandu. Et au milieu, il y a APPRMORE et Toboyo qui sont, on va dire, raisonnablement répandus. Dans notre litre de tableau par colonne, on voit une grosse différence entre distribution en Red Hat et les autres. Puisque Red Hat, en fait, ne laisse pas le choix aux utilisateurs. Si on est sur Red Hat et qu'on conserve les noyaux fournis par la distribution, on ne peut faire que du SELinux. Si on est sur Debian, Ubuntu, Vagia, SUS, en gros, on a le choix. Et je pense qu'il y a une différence de philosophie des distributions. Il y en a qui laissent le choix et d'autres qui ne laissent pas. Alors, ceci dit, si sur CentOS, vous voulez vraiment faire, par exemple, du Tomoyo, c'est quand même voiement simple. Vous prenez le source du noyau, vous modifiez les options de compilation, vous le recopilez, vous aurez Tomoyo. Je vais passer à la partie subjective de la présentation, puisque j'ai testé ces logiciels et je vais vous dire ce que j'en pense. Et ça sera, à ma vie, tout à fait personnel. Alors, SELinux, je l'utilise depuis une dizaine d'années, puisqu'en fait, j'ai une machine CentOS dans une DMZ. Donc, on a vu que c'est l'outil le plus répandu. L'autre avantage, c'est qu'un outil qui est préconfiguré, c'est-à-dire que si on est sur une distribution CentOS, et qu'on n'utilise pas de RPM bizarroïd, on n'utilise que de RPM de CentOS, si on active ce Linux, ça va marcher. Donc, on a une configuration par défaut qui est efficace. Il y a une documentation abondante. Par contre, moi, je trouve deux gros points noirs. Le premier, c'est qu'il n'est pas intuitif. Alors, je me suis posé beaucoup, pendant très longtemps la question, si c'était moi qui ne comprenais pas comment ça marchait ou pas. J'en ai discuté avec des gens, par exemple, de l'Annecy, et on a eu le même retour, c'est que ce Linux, ça ne faisait pas facile. Et c'est un effet de bord qui est assez dommageable. C'est-à-dire qu'on voit souvent dans des forums, j'ai installé un logiciel, ça ne marche pas. Réponse du développeur, t'as misé ce Linux ? Oui. Réponse du développeur, eh bien, enlève-le, ça marchera mieux. Et en fait, souvent, ça marche mieux sans ce Linux. Du coup, on se retrouve avec beaucoup d'administrateurs qui ont un super outil qui s'appelle ce Linux, mais qui ne l'utilisent pas, parce que c'est difficile à utiliser. Le deuxième inconvénient de ce Linux, c'est que le niveau de sécurité de ce Linux, c'est un niveau de sécurité global. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de sécurité, permissif ou renforcé. Eh bien, si on est en renforcé, on est en renforcé, si, par exemple, on veut passer d'Apache 2.2 à d'Apache 2.4, une montée de niveau majeure sur un logiciel, on sait qu'il n'y a pas de choses qui vont changer. Si on le laisse comme si on le reste à renforcer, on casse tout. Eh bien, on est obligé de passer toute la machine en permissif, donc de dégrader la sécurité de la machine sur toutes les applications si on veut que la machine continue de marcher. Ça, c'est un petit souci. Deuxième outil, alors SMAC, alors SMAC, c'est le seul que je n'ai pas testé, parce qu'en fait, je n'ai pas disponible sur mes machines, et surtout, il n'y a pas beaucoup de docs. Donc, je n'ai pas trouvé l'intérêt forcément de recompiler le noyau et de tester avec SMAC. Je ne l'ai pas testé. Le troisième outil, c'est AppRamore. Alors, AppRamore, je l'ai découvert il y a une dizaine d'années après, sur une Ubuntu. AppRamore, c'est un outil que j'aime bien. Les fichiers de configuration sont tout à fait lisibles et compréhensibles, ce qui nous change agréablement de ce Linux. Il y a un fichier de configuration par logiciel, qui sont sur etcappramore.d. Par contre, il y a deux inconvénients, c'est que la configuration fournie par AppRamore, elle ne couvre pas tout. Autant, au 60OS, je vous ai dit qu'à peu près tout était couvert. Avec AppRamore, sur une Ubuntu 20 bis, il n'y a que 73 binaires qui sont instrumentés. Alors, dedans, il y a quoi ? Il y a Ping, il y a HTTP, il y a les démons les plus courants, mais il y a des trous dans la raquette. Et si on veut rajouter de la conf pour des autres outils, ce n'est pas aussi simple que ça. L'apprentissage est un peu compliqué. Mais ça reste un bon outil quand même. Le dernier, c'est Tomoyo. Alors, Tomoyo, c'est un peu pareil. Les fichiers de configuration, je les trouve tout à fait lisibles et compréhensibles. On en verra dans la démonstration. Il y a une configuration, alors qu'il y a un petit peu suffisante, avec une notion de domaine, que je ne vais pas détailler là, je vais détailler dans deux, trois slides. Et surtout, il y a un vrai mode apprentissage. Et Tomoyo est fait pour travailler avec un mode apprentissage. Par contre, comme tout n'est pas parfait, moi, je lui trouve deux petits inconvénients. c'est que la configuration par défaut, elle est vide. C'est-à-dire que quand on installe Tomoyo, Tomoyo, il ne sert à rien à faire. Il va falloir lui créer des règles et forcément par apprentissage. Et la deuxième inconvénient, c'est que la version actuelle qui est dans le noyau, elle est incomplète. Notamment, il ne sait pas gérer les capabilities. Alors, un petit rappel sur Tomoyo, sur les versions, ou plutôt les branches de Tomoyo. Alors, Tomoyo, c'est un outil qui est un petit bord vieux. Moi, la première version que j'ai utilisée, c'est la branche 1.x, elle n'était pas basée sur LSM. Donc, en gros, ça datait des années 2000. Donc, c'est un outil qui a à peu près le même âge que ce Linux. Donc, la version, la branche 1.x, c'était un outil qui était relativement complet. Mais bon, comme ce n'était pas du LSM, ça veut dire que chaque fois qu'on voulait l'utiliser, il fallait prendre les sources du noyau, patcher, recompiler, etc. Comme ce Linux, quand LSM est sorti, ils ont recodé leur outil. C'est la branche 2.x. Et donc, maintenant, il a un TGRO-KAML. Par contre, il est légèrement incomplet. Et il y a, je ne sais pas si c'est une branche ou un fork qui s'appelle Akari. Ça ressemble beaucoup à Tomoyo 2.x. Ça s'utilise, c'est basé sur LSM. Ça s'utilise sans recompilation. Mais bon, ça n'a pas l'air très répandu. Donc, je l'ai testé mais je suis revenu sur une branche classique. Alors, ça, c'était mon avis personnel. Maintenant, on va attaquer la partie proprement Tomoyo. Donc, comment on fait pour installer Tomoyo ? C'est relativement simple. La première étape, ça va être de vérifier que le noyau qu'on a dans sa distribution contient bien les modules qui vont bien. Donc, ça, il suffit de faire un grep sur les fichiers boot config quelque chose. Si on voit un config security to moyo égal yes, ça veut dire que le noyau doit être compilé comme il faut. La deuxième étape, ça va être d'installer les outils d'administration. Donc, il y a un paquet qui est disponible à peu près dans toutes les distributions qu'il faut. Au moins, Wuntu, Debian, etc. Ça s'appelle Tomoyo Tools. La troisième étape, on va initialiser un certain nombre de structures avec une commande qui s'appelle InitPolicy. Quatrième étape, on va dire aux noyaux qu'il va falloir démarrer en mode security to moyo. Ça se fait en modifiant le fichier de configuration du grub. On lui met un security égal to moyo et si on a du système D, il faut le préciser que to moyo va devoir utiliser le système D. On reboot et normalement to moyo est disponible. Si on veut vérifier qu'il est bien là, il suffit d'aller regarder le pseudo-file-system sys-kernel-security-LSM. On fait un cap dessus et ça nous présente les modules LSM du noyau actuel. Bon, jusque là, aucun souci. on a un système to moyo vierge. Maintenant, je vais vous présenter les deux concepts centraux de to moyo qui sont la notion de domaine et la notion de profil. Alors, le domaine, c'est quoi ? Les règles de contrôle d'accès s'appliquent à un domaine. Et ça, c'est une notion qui va être comme en différente des autres logiciels. Sur les autres logiciels, un contrôle d'accès s'applique à un processus et le processus va être identifié par le chemin d'un binaire, par exemple, USR BIN-PING. Tomoyo, ils ont choisi une solution qui paraît un peu plus compliquée. En gros, on va tenir compte du contexte d'un processus, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la liste des processus qui ont lancé le processus courant. L'exemple typique, c'est la commande password. Ça veut dire que quand on utilise la commande password, on peut avoir des droits différents selon qu'elle est lancée dans une console. Parce qu'elle est lancée dans une console, le pair, ça sera init, un TTY, et après, un shell et la commande password. Ça, ça représente un domaine. Si elle est lancée depuis un SSH, le domaine sera init, SSH, d'shell, password. Ça sera un domaine différent. et si on lance la commande password depuis un site web, ça sera init, httpd, php, etc. Alors, cette notion de domaine, ça veut dire qu'on peut tenir compte des parents du processus courant. Et ça, de mon point de vue, c'est quand même une notion intéressante que les autres n'offrent pas. Je précise quand même que ce n'est pas obligatoire, on peut aussi dire que la commande pass de WGD, par exemple, elle a les mêmes droits quelle que soit la façon dont elle est lancée. C'est une possibilité qui n'existe pas dans les autres logiciels. Ensuite, la notion de profil, la profil, c'est tout simplement le niveau de sécurité qu'on associe à un domaine. Il y a quatre niveaux. Donc, le premier niveau, le niveau zéro, eh bien, Tomoyo ne fait rien. Il est désactivé. Le niveau 1, c'est le niveau apprentissage. Donc, au niveau apprentissage, Tomoyo va analyser tous les appels systèmes qui sont faits par le processus et va créer des règles correspondant aux appels systèmes. Le niveau 2, c'est le niveau pas missif, c'est-à-dire que là, on n'apprend plus. Tous les appels systèmes se passent. Par contre, tout ce qui n'est pas autorisé va être logé. Et le niveau ultime, c'est le niveau renforcé, niveau 3. Là, c'est très simple. Tout ce qui est autorisé en appel système passe. Tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Par rapport aux autres systèmes, en fait, notamment par exemple à ce Linux, on voit apparaître un niveau learning qui n'existe pas ailleurs. Alors, il y a un vrai mode apprentissage sur Tomoyo Linux qui est, c'est la plus-value par rapport aux autres. Et l'autre grosse différence par rapport à ce Linux, c'est que, comme je disais tout à l'heure, là, le profil de sécurité est associé à un domaine. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sécurité différente selon les process. Je reprends l'exemple de mon Apache que je veux migrer de 2.2 à 2.4. Je peux avoir une machine qui est au niveau renforcé et puis, tout à coup, j'ai une mise à jour à faire. Je dégrade légèrement que Apache. Je passe par exemple en permissif. Tout le reste reste à renforcer. Je laisse mon... Je laisse... Je regarde un peu ce qu'est-ce qui se passe et je modifie mes règles et après, je ne veux pas être renforcé. mais je ne gratte pas toute la sécurité de la machine. Alors, un tout petit slide sur les outils. Tomoyo propose deux types d'outils. Il y a un outil graphique. Un, je dirais semi-graphique puisque c'est des courses qui s'appellent Tomoyo Edit Policy avec lequel on peut tout faire, quasiment tout faire. Et puis, un certain nombre d'outils en ligne de commande qui permettent d'écrire des scripts. les outils, je les citerai dans les diapos suivants sur certaines actions. Alors, le mode apprentissage. Un petit focus sur le mode apprentissage. Il faut bien voir que Tomoyo travaille au niveau des appels système. et donc, si on augmente le nombre de règles beaucoup, si on augmente beaucoup le nombre de règles, ça va ralentir la machine. Un peu comme un pare-feu qui aurait trop de règles. En fait, il faut limiter le nombre de règles. Et donc, pour des questions de performance, ils ont décidé de mettre une limite au nombre de règles par domaine. Donc, un mode apprentissage, si on atteint cette limite, le mode apprentissage s'arrête, mais ça permet de garder des performances acceptables. Il y a deux cas où ça se produit assez vite. C'est notamment les process qui créent beaucoup de fichiers temporaires. Je prends l'exemple du serveur de mail. Un serveur de mail, Postfix, SendMail, etc., vont créer des fichiers temporaires dans Varspool, Q, Varspool, MQ, etc. Et donc, si on le met au mode apprentissage, chaque fois qu'il y aura un mail, il y aura des créations de règles du style File, Read, Varspool, MQ, quelque chose. Et donc, on risque de saturer assez vite le nombre de règles acceptable. Et puis, le deuxième cas qui arrive assez souvent, c'est que si on a un processus type serveur FTP qui traite beaucoup de fichiers, chaque fois que Tomoyu va avoir un accès à un fichier, il va créer une règle. Ça, c'est un souci. Et donc, pour répondre à ça, on peut utiliser des patterns dans les règles. C'est-à-dire, on peut dire à Tomoyo ou à un serveur FTP, tu as le droit d'aller lire tous les fichiers sur Varspool, Varsftppub. Tu as le droit d'aller écrire sur Varsftp quelque chose. Donc, il y a un outil qui s'appelle Tomoyo Patternize qui permet de le faire. Il y a un deuxième outil qui s'appelle Tomoyo FindTemp qui permet de chercher les fichiers qui sont présents dans des règles Tomoyo et qui ne sont plus présents sur le disque, dont des fichiers temporaires. Et donc là, il ne faut pas se leurrer. Le plus gros du travail d'un Tomoyo, ça va être justement de décrire les patterns permettant de réduire le nombre de règles. Alors, je fais quand même deux autres remarques. L'apprentissage, il faut le faire sur une machine sûre. C'est-à-dire que si on fait l'apprentissage sur une machine qui est ouverte à Internet, on peut apprendre n'importe quoi et donc, ça n'a vraiment à faire que sur une machine dont on est absolument sûr. Et la deuxième remarque, c'est sur le fonctionnement de Tomoyo, il ne faut pas lui faire des sauvegardes. Tomoyo, quand il démarre, il débarre avec une confille vierge, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en mode apprentissage, il va apprendre des choses. Si vous rebootez, vous redémarrez sur une confille vierge. Donc, il ne faut pas oublier de temps en temps de faire un Tomoyo Save Policy. Moi, ce que je conseille, c'est de faire un pseudo-service qui se déclenche sur l'arrêt de la machine et qu'il fasse le Tomoyo Save Policy sur l'arrêt de la machine. Comme ça, on est sûr que sur un reboot, on conserve l'état précédent de l'apprentissage. Maintenant, je vais parler un tout petit peu du mode permissif. Alors, le mode permissif, il y a Tomoyo fourni un démon qui s'appelle Tomoyo Audit Day qui permet de loguer toutes les actions au niveau appel système qui ne sont pas explicitement autorisées. Alors, ça a comme un gros intérêt, c'est que d'abord, les logs, donc ces fichiers de rejet ou ces logs, comme on peut les appeler, c'est exactement le même format que les règles Tomoyo, donc c'est lisible. Et Tomoyo fournit des outils qui permettent en fait de récupérer ces logs et de les transformer en règle et de les réintégrer aux règles. Ce que j'en dis, c'est aussi que ça peut servir d'apprentissage supervisé. C'est-à-dire que si on se rend sur une machine qui n'est pas entièrement sûre, on peut utiliser un mode permissif, analyser ce qui sort dans les logs et ne conserver que ce qui est vraiment notre point de vue valable et de manager l'apprentissage. Un petit mot sur le mode renforcé. Donc le mode renforcé, c'est le mode le plus sévère en gros. Donc je rappelle, le mode renforcé, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Typiquement, c'est ce qu'on va mettre en place sur une machine en prod, dans une zone qui est attaquable. Et donc moi, ce que j'aimerais bien, enfin ce que j'aime en tout cas, c'est en prod si j'ai une attaque, être prévu. Une attaque, c'est quoi ? Ça veut dire, c'est en général, quand un processus fait quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude ou qu'il n'a aucune raison de faire. Typiquement, un process Apache qui va jardiner dans OTC Password, OTC, OTC. et donc là, Tomoyo fournit un démon qui s'appelle Tomoyo Notified qui permet de notifier en temps réel tous les comportements anormaux des processus surveillés par Tomoyo. Et ce démon, en fait, il est configurable. On peut lui dire ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit envoyer un mail ? Est-ce qu'il doit causer avec un logiciel de supervision ? Shinket, Nagios, etc. C'est tout à fait configurable. C'est un... En fait, quelque part, on lui met nom de commande avec des paramètres et ça permet en fait de coupler Tomoyo à une supervision ou un outil maison. Il y a un dernier outil. Alors moi, celui-là, je ne l'ai pas trop utilisé qui s'appelle Tomoyo Coeridé. Alors ça, c'est un outil qui permet de faire du monitoring temps réel. En gros, on le lance et en fait, il veut nous afficher en temps réel tous les appels système qui ne sont pas autorisés et en temps réel, en interactif, on peut approuver et rejeter l'appel système et on peut aussi lui dire tu l'autorises et tu le rajoutes dans les règles ou tu ne l'entourises pas. Ça, ça peut être bien quand on est dans une phase de surveillance d'un truc qui se passe bizarre ou vide, de regarder un peu ce qui se passe. Alors, moi, je ne l'ai pas utilisé mais ça existe. Alors, je vous propose de passer à une petite démonstration. Donc là, par contre, il faudrait que partager l'écran, voilà, partager l'écran. l'écran entier. Voilà. Donc, je vous propose une petite démonstration. Alors, je suis sur une machine une débian. Une débian 10, tout à fait classique. Je vous dis tout à l'heure que si on regardait le pseudo-fichier 6-kernel-security-LSM, eh bien, dans ce cas-là, sur la machine, je vois que j'ai son module LSM, j'ai capability gamma-tomoyo. Donc, ma machine est bien configurée. Et je vous présente un troisième répertoire qui est, il y a un autre répertoire fourni par pseudo-fichier système 6, c'est 6-kernel-security-tomoyo. En fait, c'est le répertoire qui va permettre d'accéder aux données utilisées par le noyau concernant tomoyo. Dedans, notamment, il y aura le fichier domain-policy qui contiendra les domaines connus par tomoyo. Et il y a dedans, il y a un truc intéressant aussi, c'est le pseudo-fichier stat. Non, tomoyo. Tomoyo, stat, en fait, il y a moyen d'avoir en temps réel, si on s'intéresse un petit peu à ce que fait tomoyo, une configuration de tomoyo. Alors, je vous propose de prendre, j'ai écrit un petit code en C. Alors, j'ai écrit un petit code en C qui est très simple, un programme en C qui prend un argument, cet argument, je le considère comme un fichier, j'essaie d'ouvrir un fichier avec un open, j'écris dedans, je le ferme. En gros, c'est simplement un programme qui essaie d'aller faire des choses, d'écrire, enfin, d'essayer des fichiers. Alors, que je retrouve mon... Donc ça, je le compile, bon, il est compilé. Si je lance ce programme, je dis à Tomoyo, je dis à ce binaire d'aller écrire dans un fichier qui s'appelle TMP1. Ça marche. Il me faut la session. on va s'intéresser on va utiliser l'outil qui s'appelle Tomoyo Edit Policy qui permet de rentrer dans la configuration Tomoyo. Lance. Donc là, ce qu'on va voir, ce qu'on voit en haut, c'est les domaines, la notion de domaine. Je vais faire F pour chercher et je vais chercher F. c'est bon. Donc, ce qu'on va voir ici, le premier zéro qu'on voit à gauche, c'est le niveau de profil. Pour l'instant, je suis en profil zéro, c'est-à-dire que je suis en disable. Maintenant, je change le niveau de sécurité, je passe au niveau 1. Voilà. je relance ça. On regarde ce qu'il y a dedans. On voit les appels système. On voit que mon binaire a fait un file truncette sur TMP1, a fait un file write sur TMP1. C'est pour ça que je dis que c'est lisible. pour moi, c'est lisible. Il a fait une action sur un fichier, il a fait un write et un truncette sur un fichier. Et je vois, en gros, là, je vois le contexte du programme. Je passe maintenant en mode en niveau 2. Donc là, j'étais en mode apprentissage, je passe en mode permissif. mode permissif, le TMP1 marche toujours. Je passe, j'essaye de faire la même chose sur un TMP2, ça marche toujours. C'est normal. Je regarde, je vois qu'il n'a pas rajouté de règle, ce qui est normal. J'ai toujours mon file write sur TMP1 et que ça. Maintenant, je passe en niveau, je change mon niveau de profil, je passe en niveau 3, qui est le mode renforcé. Là, il affiche 3. Maintenant, si je fais TMP3, j'ai une erreur. Tomoyo a bloqué l'accès au fichier TMP3. Et si je vais regarder mes logs, j'ai un fichier de rejet qui est dans varlog.tomoyo. Je ne suis pas sur le bon compte, il faut que je revienne. On va sortir de là. varlog.tomoyo. Je regarde mon fichier de rejet niveau 3. Et qu'est-ce que je vois dedans ? je vais faire un clear. Un peu. j'ai la date. J'ai la date, j'ai l'environnement du process qui a déclenché l'alarme. Et là, j'ai le domaine, c'est-à-dire que mon process, comme j'expliquais tout à l'heure, il est lancé par le kernel. Et comme je suis en environnement graphique, un IDM, etc., etc., ça, c'est la liste des process par an. on trouve à la fin mon pinaire test open tomoyo et on voit qu'il a demandé à faire un file create sur TMP3 en mode 666 et ça a été rejeté. Donc là, alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on revient sur l'outil de configuration tomoyo et on va donc on va faire une petite modif on va lui dire je voudrais que tu puisses écrire sur TMP tout TMP donc alors slash et je vais lui dire pareil, je vais lui dire write write TMP slash la syntaxe des patterns c'est anti-slash étoile quand on veut tout mettre dedans donc ça, on peut le supprimer hop donc là, j'ai dit que mon mon binaire alors, c'est pas la bonne fenêtre voilà alors c'est des moins voilà ls si je refais maintenant la commande qui tout à l'heure avait une erreur tout à l'heure TMP3 mon binaire n'avait pas le droit d'y accéder alors ls moins l au bon endroit voilà j'ai du fait de bêtises ça me fait des mots ça devrait marcher ça aurait dû marcher voilà donc je vous pose une deuxième démo alors dans ma démo pendant toute la discussion j'ai parlé des appels systèmes et là je vous avais fait une démonstration sur des appels systèmes accès fichier on peut aussi Tomoyo peut travailler avec tous les appels systèmes et donc je vous propose une démo petite démo sur ping parce que ping c'est un appel système réseau alors si je fais alors je vais faire un clear ça sera plus simple je fais un ping sur 127.001 ça marche ok alors je reviens sur le faux voilà voilà donc je reviens j'ai donc je suis bien dans le domaine l'idm etc 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 qui est mon environnement courant je suis en niveau 0 niveau disabled ping est là ping est là donc ping si on regarde les règles qui sont dedans il n'y a pas de règles je passe en mode apprentissage en niveau 1 je relance ça marche toujours je regarde je regarde je regarde je recherche alors je suis dans le domaine je fais un ping donc sur des adresses locales alors je reviens sur mon truc pourquoi je ne suis pas dans le bon alors je ah si je sais pourquoi alors on va faire ça alors j'ai compris j'ai compris alors alors je n'ai pas supprimé tout ce qui existait voilà c'est celui-là en fait c'est exactement le problème dont je vais parler tout à l'heure en fait il peut y avoir plusieurs pings avec plusieurs domaines différents celui-là je pense que c'est le bon donc c'est celui-là qu'il faut que je passe en niveau 1 voilà alors donc je refais mes pings et normalement voilà quand j'ai fait mon ping ce qu'on voit dans la fenêtre au milieu edit policy c'est que ben j'ai envoyé il a appris que mon ping c'est d'envoyer des datagrammes sur 1201 1202 et je suis en mode apprentissage je passe en mode admissif niveau 2 1207.0.0.3 ça marche on regarde il n'a rien appris sur 1207.0.0.3 ce qui est normal je repasse en mode SD je passe en mode renforcé niveau 3 je fais 1207.0.3 et c'est pareil comme tout à l'heure j'ai opération notermitide on voit bien que j'ai modifié on peut avoir une configuration relativement fine sur tous les appels système avec du tomoyo je ne sais plus à quelle heure j'en suis je peux faire un autre je peux faire un autre truc rigolo alors 4 démo ping on va on va essayer de simuler on va essayer de simuler une faille de sécurité dans ping donc qu'est-ce que je vais faire alors il faut que je passe route quand même ça serait mieux je vais sauvegarder ma commande ping parce que j'ai besoin et je vais copier mon binaire binaire que j'utilisais avant dans ping non c'est ping forcément mnt data linux mag hop donc qu'est-ce que je fais là je remplace le binaire ping par un binaire par mon binaire précédent qui fait d'assez fichier donc si je fais maintenant ping pmp1 not permitted j'ai mon binaire ping qui est en mode renforcé je lui demande d'ouvrir un fichier c'est pas dans les règles tomoyo donc c'est refusé et si on veut regarder ça va être là dedans le routine c'est outil est là ls-l et bien on voit le dernier exemple qui est là aujourd'hui à 14h41 j'ai un binaire qui s'appelle ping qui a essayé de faire un file write tmp1 et ça a été refusé puisque ce n'est pas dans les règles dans la liste des règles autorisées alors je vais reprendre essayer de reprendre voilà donc c'est bon pour la démonstration alors conclusion donc ces outils là moi j'utilise ce linux et tomoyo depuis en gros une dizaine d'années je m'en sers pour sécuriser une DMZ alors je trouve que ça apporte un gain de sécurité caractèrement notable parce qu'en gros ça va me permettre de bloquer tous les comportements anormaux les comportements anormales typiquement ça sera une attaque alors dommage je n'en ai pas eu mais bon ça peut apporter un gain en sécurité tout à fait intéressant l'autre conclusion que je peux donner c'est que pour moi tomoyo on l'a vu là sur les démonstrations c'est quand même beaucoup plus simple à utiliser que ce linux c'est passer d'un mode apprentissage à à à un mode permissif à un mode renforcé c'est c'est très facile ça demande du temps c'est comme tous les outils de sécurité il faut y passer un peu de temps alors surtout en mode apprentissage et par contre le le conseil que je donne c'est que chaque fois qu'on a des changements de version de logiciel surtout des changements majeurs il faut faire attention moi j'ai vécu un changement qui s'était mal passé c'est quand on est passé quand le bin slash bin est passé devenu un lien sur usr bin et bien toutes mes règles tomoyo elles sont parties à la poubelle et elles ne marchaient plus donc c'est c'est ça demande du temps ça demande un peu de de travail mais c'est intéressant en termes de sécurité voilà j'ai fini ma présentation c'est parti c'est parti